Good morning, allayyiden et tu te rejouer aujourd'hui le Mishmat avant Mkhayn, Robert Ben Fautchen, Le Maza, Le Yedida, Batester, si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui notre 17ème Maseret, depuis le début du programme des Mishnah Yot, bientôt la 20ème, ça fera le tiers du chasse, en tout cas Maseret Kretout, et on ne va pas lire et traduire les Mishnah parce que ça va être un peu trop lourd et pour rien. Je vais d'abord faire une petite introduction sur Maseret Kretout. Jusqu'à présent, depuis qu'on a débuté le Seder Kuchim, on a eu Zvachim, Menachot, Khulim, c'est un petit peu au sujet, mais après on a eu Proroth, Erkhin, Tumura, Yahvé là-bas, j'ai dû en manquer une, je ne sais pas. En tout cas, on a évoqué, on a appris essentiellement, jusqu'à maintenant, comment faire des Corbanot, on s'est plus concentré sur la Voda à faire, on s'est plus concentré sur toutes sortes de détails, comment la Gdusha va s'appliquer sur les Corbanot. Dans Maseret Kretout, on va s'intéresser à un tout autre sujet qui va être pour quel motif tu dois apporter un Corbanot. On va apprendre dans quelles conditions la Torah nous impose n'importe un Corban Khatat, et dans quelles conditions apporter un Corban Hacham, Hacham Taloui, dans toutes sortes de Corbanot, on aura l'occasion de les découvrir, mais on a des Hachem. Et du coup, notre Mishnah commence par Shvoshim Veshesh Kretot Batora. Il y a 36 cas de Karet dans la Torah. Kretout Karet, ça signifie retranchement, mourir du ciel, on est passible de retranchement. On a transitionné à verre qui est tellement grave, grâce au Shalom, que la fin de cette personne allait mourir, puni par le ciel. Vous allez me dire, bon, ok, intéressant, mais quel rapport avec mon Asie apporter des Corbanotes ? Et la réponse est très simple, c'est que à chaque fois qu'il y aura un Triouf Karet dans la Torah, où il y a un Lave avec un Karet, c'est-à-dire un interdit de ne pas faire, et que si on transgresse, on est passible d'un Triouf Karet, lorsqu'on transgresse à cette faute-là, Béchogeg, sans faire exprès, on s'est trompé, comme on évoquera, eh bien, il faudra apporter un Corban-Khatat. Il y aura même aussi un cas de Hashem Taloui, on l'évoquera plus tard, Bézat Hashem. D'accord ? Donc en fait, on va prendre 36 cas de Karet, qui vont aboutir, en fait, pour 33 des 36, à des cas de Triouf Khatat, d'apporter un Corban-Khatat si on a transgressé, si on a transgressé, c'est-à-dire, de Béchogeg, sans, par inadvertance, non, plutôt, 3 cas de, ouais, de Triouf d'apporter, donc, des Triouf Khatat, qui sont transgressés de Shogeg, et il y aura 3 exceptions où il ne faudra pas du tout apporter de Corban, comme on évoquera un peu plus tard. Et on commence tout de suite. Shloshim Veshesh Kretot Batora. Il y a 36 cas de Triouf Karet dans la Torah. On va avoir toute une liste, maintenant, d'interdits. Ils seront plus ou moins classés, avec la première série, ce sera de l'Anceste, la deuxième série, ce sera plus lié à l'Avoda Zahra, et après, toutes sortes d'autres, interdits encore, il y aura un Triouf Karet. Première série d'Anceste, je fais une petite introduction très rapidement, elles sont toutes dans Parachat Tishmini, Ayom Kippour, lorsqu'on lit l'Avoda du Ayom Kippour, ensuite, on lit Amincha, on lit la suite, là-bas, il y a marqué tous les cas d'Anceste. Dans les Anceste, interdits par la Torah, alors, il y a des cas où, lorsqu'on transgresse Bémézide, consciemment avec les témoins, on est Hayav Skila, de lapidation. Il y a des cas où on est Hayav Srefa, d'être brûlés, avec deux cas de figure. On avait appris tout ça dans sa Nérine, essentiellement, et il y a des cas où il faudra plutôt Hrenek, égorger. Et il y a des cas où il n'y aura pas de Triouf Mita par le Betedin, mais un Triouf Karet. De ce fait, l'Amichna va classer tous ces cas, je vous annonce le CDR de l'Amichna, sinon ça va être un petit peu bizarre, au lieu de me classer par famille, et en allant, par exemple, du plus proche au plus lointain, l'Amichna, elle va un peu tout mélanger, et en fait, c'est parce qu'elle va classer leur première série, c'est-à-dire ceux qui sont passés de ce qu'il a, deuxième série, ceux qui sont passés de Srefa, et après, Renech, et après, sans, où il y a juste un peu de carité. D'accord ? Donc, première série des incestes, on les fait vite, mais on attache M. Celui qui va avec sa mère. Et avec la femme du père, ce qui n'est pas forcément sa mère, on n'est pas forcément avec une deuxième femme. Celui qui va avec sa belle-fille. Celui qui a un rapport avec un homme. D'accord ? Un homme avec un homme. Et aussi avec un animal. Et aussi, Une femme qui va avoir un rapport avec un animal. Deux catégories. Soit l'être humain est actif, soit il est passif. En réalité, là, quand on va l'expliquer, on peut aussi parler du cas aussi, où c'est l'animal qui est venu sur un homme. Ça vient au même. D'accord ? Il y aura aussi le même interdit. Idem aussi pour... Donc, on a fini à présent avec la série des rios Skila. Que, lorsqu'on a transgressé Skila, c'est lapidation. C'est lorsqu'il y avait des témoins. S'il n'y avait pas témoins, c'est quand même rien avec Karek, si on était Bémezid. Et que si on a transgressé Béchogeg. Je vais me dire comment ça se passe dans le cas de Chocqueg. Par exemple, il est rentré dans sa chambre pour dormir. Il y avait sa femme. En fait, il y avait sa mère. Ou il y avait sa belle-mère. Ou il y avait tous les cas de recul, tous les cas de recul. Avec l'animal, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que sa femme, c'est un animal aussi. Alors, je ne sais pas. D'accord, il y a un roman. Débrouillez-vous pour imaginer la scène. Ça me dérange de penser un peu à tout ça. Mais en tout cas, voilà. Pour la série des rios Skila. Ou Karek. Karek qui a aussi un rios Skila. Et comment on sera possible dans Tratat. Si on a fait ça, Béchogeg. Abba al-Icha ou Bitta. Celui qui va avoir un rapport avec une mère et sa fille. D'accord. Un interdit aussi. Cécile est mariée à une. Il n'a pas le droit d'elle avec l'autre. A inclure aussi avec la petite fille. Et ça va dans tous les sens. Parce qu'en fait. Un homme, il n'a pas le droit d'elle avec la fille de sa femme. Avec la petite fille de sa femme. Avec la mère de sa femme. Ou avec la grand-mère de sa femme. D'accord. C'est transgression de ça avec l'interdit de Isha ou Bitta. Euh, ouais. Bad Bitta, c'est plus rapporté. Il n'a pas le droit d'aller avec la fille de sa femme. Il n'a pas le droit d'accord. Veil, veil et eshet. Donc là, ça c'était le chiouv srefa. Et il y a un deuxième chiouv srefa qui n'est pas rapporté ici. C'est la bat koen. C'est là en fait parce que ça s'inclut dans la eshet ish. Qui est justement ici, veil et eshet ish. Veil et eshet ish, c'est une femme mariée. Une femme mariée, on ne peut rien dire. Reinec. En général. D'accord. Reinec, c'est d'être égorgé. Serre la ficelle. Et comme ça, il m'a retouffé. Et puis, il y a un cas. Il y a deux cas particuliers. Il y a des fois un chiouv. Ce qu'il a, si c'était une jeune fille. Néhara, Améorassa. Un cas particulier. Et si c'était une bat koen, il y aurait un chiouv. Idem aussi pour Abba al-Akhotou. Celui qui a un rapport avec ça. Sœur. Ou encore, Val-Akhot Aviv, la sœur de son père. Val-Akhot Imo est la sœur de sa mère. Val-Akhot Ijto est sa belle-sœur. La belle-sœur, elle est interdite tant que la femme, elle est vivante. Si sa femme, elle décède, elle ne peut se marier avec sa belle-sœur. Mais tant qu'elle est vivante, même si elle est divorcée, il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Veil et eshet achiv, avec la femme de son frère. Toujours interdite, même après la mort du frère. Sauf que c'est la cas de l'hibou. Veil et eshet achiv, et sur la femme du frère du père. C'est-à-dire sa tante, la femme de son oncle, la femme du frère de son père. Veil a nida, et celui qui a un rapport avec une nida, une femme qui s'est pas purifiée après ses règles. Pas forcément que la série, même si elle a eu ses règles, mais elle ne s'est pas purifiée, et bien encore une chou nida. On a fini avec la série des incestes. Et puis à présent, on va développer une nouvelle série qui va plus toucher un peu à Vodazara, pas forcément à tout ce qui va plus concerner le blasphème. Et donc le premier, c'est Vea Megadef. Megadef, c'est Christ de Sherlock, celui qui va maudire, j'ose pas le dire. Il va faire le contraire de Benir Hachem. Et ça c'est Megadef. Vea Oved Avodazara, celui qui va faire de l'Avodazara, de l'idolâtrie, toutes sortes de possibilités. Soit il va se prosterner, soit il va faire chaque Avodazara, elle a son rituel, comment servir l'Avodazara. Il y a aussi pour Vea Noten Mizarola Moler, celui qui va transmettre un de ses enfants au Moler. Moler, c'est tout un rituel, on apprenait ça longuement dans Sanhedrin, je crois, ou Avodazara, je sais plus. On avait appris comment c'est un rituel de faire passer entre deux feux. Ça touche, Marc Lecane, est-ce que ça touche à l'Avodazara, ou c'est une fausse croyance un peu bizarre ? En tout cas, faire passer entre deux feux son enfant. Comment on transgressera ? On transgresse ça avec Shogueg. C'est qu'en fait, il pensait que c'était pas son fils, il pensait que c'était un autre, une autre personne. Vous savez que c'était pas tellement propre et pas tellement catholique, si on peut dire, de faire passer cette personne. Mais en tout cas, c'était pas son fils, et d'un coup il réalise que c'était son fils. Lorsque c'est son fils spécifiquement, il interdit de noter une misère en la moelle. Entre parenthèses, l'Avodazara Bechogeg. L'Avodazara Bechogeg, comment est-ce qu'on peut transgresser l'Avodazara Bechogeg ? C'est intéressant quand même à soulever le problème. Quand on fait de l'Avodazara, alors j'ai pas compris. Si il se posterne devant une idole, il pensait que c'était une manière de servir HM. Donc, il a pas fait de l'Avodazara. D'accord ? Et si, il avait bien compris que c'était une Avodazara, alors il ne sera jamais Shogeg, il ne sera jamais par inadvertance, il sera toujours mes ides. Alors il y a la solution facile, c'est de dire Homer Mouta, il croyait que c'était permis. Il croyait que ce qui était interdit, c'était juste de faire un corban, mais pas de faire la croix devant l'acrobate. Ouais, ou peu importe, je sais pas exactement si c'est quoi le rituel d'Avodazara, mais en tout cas. C'est encore une autre éventualité. Il y a encore une autre solution, évoquée par la Gemara, ça se trouve aussi dans la Megma, dans Sanedrin, Saned Khalef, où là-bas on parle du cas où quelqu'un qui va faire de l'Avodazara parce qu'il avait peur, parce qu'il voulait faire plaisir à un Goy. Ils avaient que c'était pas très bien, ils l'avaient pas. Ouais, comme à l'époque d'Aman en réalité. Ensuite on continue. Ou Bal-Ov, celui qui va faire, cette fois-ci, ça touche à de la sorcellerie. Bal-Ov, c'est tout un rituel pour faire parler les morts. Il y a plusieurs manières, on avait évoqué tout ça, de nouveau dans Massacre de Sanedrin, comment est-ce qu'il faut toutes sortes de procédés pour soit faire parler, soit ça parle réellement, soit ça parle pas réellement. Il prend une tête, une cervelle sous les aisselles, il y a des rituels, il va parler, toutes sortes de... le Barthenoir inclut même, inclure aussi le Idéonie, c'est toutes sortes de rituels pour faire parler le spiritisme. C'est aussi inclus dans ça. Ouais, c'est très grave à Vira, le spiritisme. Je sais que, malheureusement, je sais que c'est fréquent dans les milieux un peu plus chéloniques, plus, comment dire, laïcs, qui veulent malgré tout un brin de spirituel, alors ils vont faire du spiritisme, ils se trouvent un peu entre spiritisme et spirituel, et puis ils se mettent en ambiance, ils veulent croire dans toutes sortes de croyances un petit peu surnaturelles, comme ça, et ils se mettent à faire du spiritisme. C'est très très grave à Vira, quoi. D'accord ? C'est inclus dans le Baal-Ov. Alors, Amé Khalel est à Shabbat, maintenant, on est passé à un peu autre chose, et pas vraiment autre chose, en fait, celui qui va transgresser le Shabbat. Transgresser le Shabbat, ça frôle un petit peu à la Baudazara. Tout celui qui n'est pas chômeur Shabbat, eh bien, il a un problème. Son vin, il va donner à lui un esser. Et parce que, parce que, quelque part, il va renier, il va nier que Hachem, il a créé le monde dans cette vie. C'est une forme de fira, de blasphème. Maintenant, on a fini avec tout ce qui touche à la Baudazara et à la Shabbat. Et puis, maintenant, c'est encore toutes sortes d'autres interdits qui vont toucher, cette fois-ci, plus au Kodshim, à la sainteté particulière à préserver sur tout ce qui est Kadosh, tout ce qui est saint, en rapport avec le Baal-Amiqdash. Tout d'abord, une personne impure qui a mangé quelque chose qui était Kadosh. Il y avait du Korban, il était impur, il l'a mangé, il a oublié qu'il était impur. Baal-Amiqdash Tamé, encore, il était impur, il est rentré au Baal-Amiqdash, alors qu'il est impur. Et de même aussi, celui qui va manger des graisses interdites. Cette fois-ci, c'est général, bien que ça touche un petit peu au Korban-Nord, parce que, explicitement, dans la Torah, celui qui va boire aussi du sang. Les deux, ils sont un peu en rapport, la Torah l'explicite, la raison pour laquelle c'est graisse et ce sang, il est interdit, parce que ces choses-là, c'est la part du Korban qu'on donne à Hachem, c'est explicite dans la Torah même. Et il y a encore, va Notar ou Pigoul. Notar et Pigoul, Notar, c'est ce qui va rester d'un Korban lorsqu'on a passé les limites de temps. Notar. Il fallait manger un Korban en un jour et une nuit, il l'a laissé pour le lendemain, et après il le mange. Pigoul, c'est celui qui a eu l'intention de le faire de manière mauvaise, c'est-à-dire, il a eu l'intention de le manger pendant deux jours, alors qu'il ne devait le manger qu'en un jour. Alors il a rendu Pigoul, il a rébuté, je crois que c'est la traduction du rabbin Zadokan, il a répugné, il a mal fait le Korban. A Chorret ve'a ma'alee barhout, c'est ici deux interdits, attention, si vous voulez faire le compte des 36, j'ai essayé plusieurs fois, moi en ce moment je suis un peu fatigué, et je n'ai pas laissé aboutir est-ce qu'il y a 36 ou 37, en tout cas là il faut les compter comme doubles. A Chorret ve'a ma'alee barhout, c'est deux interdits. Soit il va prendre un Korban, il va le faire à l'extérieur du Batamigdash, il va l'égorger à l'extérieur du Batamigdash, c'est Chorret, barhout, ou soit il y a ma'alee barhout, il fait la Shrita en interdits de Batamigdash, mais il va prendre un bout de viande qui devait monter sur le Misbeach, ou du sang même, et il va le sortir dehors à l'extérieur du Batamigdash pour l'asperger là-bas, ou pour le faire brûler pour Hachem là-bas. Il va transgresser à l'interdits de ma'alee, le Saint-Chiouf qui arrête sur ça. Celui qui mange du Hametz à Pessah, d'accord ? Celui qui mange à Yom Kippour, et celui qui va faire un travail interdit à Yom Kippour, c'est deux interdits différents. Et là, on a une série de trois interdits qui sont, celui qui va, il y avait le Shemen Amishra, une huile d'onction spéciale, soit avec laquelle il fallait moindre les ustensibles du Batamigdash, ou encore, je crois que ça inclut même aussi la Shemen Amishra, qu'il fallait pour le roi aussi, c'est la même huile, je ne suis pas sûr, pour le Kohen Gadol, pour le roi, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a une huile d'onction spéciale que la Torah l'a donnée, elle a prescrit qu'il fallait la faire dans certaines circonstances et l'utiliser. Et puis, la Torah l'a donné un interdit de fabriquer cette huile. Ça, c'est Amé Fatem et Hachemène. Et il y a aussi pour Amé Fatem et Hachemène, celui qui va fabriquer l'encens du Batamigdash, on n'a pas le droit de la faire exactement. Si quelqu'un ça lui prend de faire des recherches sur le Batamigdash, ils vont se mettre à fabriquer l'Aktorette, exactement avec les mêmes doses, les mêmes rapports, comme ce qu'on dit quand on lit l'Aktorette, ils transgressent un interdit de Mephatem et Hachemène. Et idem encore pour Celui qui maintenant, l'huile qu'on avait évoquée juste avant, eh bien cette huile-là, il va la windre sur lui. C'est deux interdits différents. Il y a un interdit de ne pas la fabriquer, et il y a un interdit de ne pas loindre. Et celui qui va transgresser un de ces interdits, c'est les passibles de Karette, le Mésid, et c'est le Fébé Shoga qui transgresse un Ilechayav, passible de Khatat. Et encore, on finit la machine avec deux sortes de Karette qui sont très particulières. Jusqu'à maintenant, on a évoqué des Karette, qui sont parce qu'on a transgressé des interdits. Hachem, elle a dit, tu ne fais pas ça, mais c'est un grave interdit. Tu as transgressé, tu as Karette. Là, maintenant, il y a deux cas particuliers qui sont de Mitzvot. De Mitzvot, qui est active, on te demande de faire, et celui qui ne va pas les faire, il va transgresser. Le fait de ne pas avoir fait ça, il va être passible de Karette. C'est deux cas particuliers qui sont va à Pessah, va à Mila. Le Korban Pessah, malheureusement, on n'a plus de Korban Pessah à notre époque, mais à l'époque du Batalim Dash, celui qui avait la possibilité de monter à Yerushalayim pour apporter son Korban Pessah, je n'ai rien voulu devoir s'efforcer, et il était à proximité, il n'est pas venu apporter son Korban Pessah, il est Hayav, Karette. Sur celui-ci, il n'y aura pas de Kriyuv d'apporter un Korban Kratat, parce qu'on n'emporte un Korban Kratat que lorsqu'on a transgressé quelque chose, pas lorsqu'on a manqué de faire une mitzvah. Qui sont Pessah, donc, Ve'a Mila, le Brit Mila, il n'a pas fait le Brit Mila, le Mahloquette bien connu entre le Rambam et le Rahavad, et son transgresse chaque jour, un nouvel interdit, lorsqu'on n'a pas fait le Brit Mila, parce que c'est un pour toute sa vie qu'elle a transgressé. Et voilà, Pessah, Ve'a Mila, Ben Mitzvot Asé, qui sont des mitzvot Asé, des mitzvot positives, actives, qu'on te demande de faire, et si on ne les fait pas, on est Kaya, voici d'un Karette. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachar Kol Taur, Salah.